Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je vous présente, avant de commencer, mon équipe privilégiée, Marie-Pierre Tchatché, Claude-Marie, côté Dion, et Éden Oisineau. Alors, merci d'être proches. On fait comme un lancement dans la cuisine, autour de la table. On est en famille ce midi. Déjà qu'on est obligé de parler dans un micro, ce n'est pas facile. Hé, ça tombe. Je peux-tu prendre dans mes mains? Ah, je vais pouvoir bouger. Donc, merci d'être là. On va procéder au lancement des fiches infographiques. On va vous expliquer c'est quoi dans deux secondes. Juste commencer en vous disant que tous les travaux de recherche et de développement de recherche interventionnelle qu'on fait avec les communautés autochtones et inuites s'inscrivent dans une perspective de recherche participative qui se veut à la base respecter la culture et les forces des communautés avec lesquelles on travaille. Donc, pour nous, c'est vraiment notre prérogative. Et il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont travaillé avec nous tous pour développer ce qu'on va vous présenter dans les prochaines minutes. Alors, j'aimerais vraiment ça, rendre hommage sans les nommer à toutes ces personnes-là qui ont participé avec nous au développement des fiches. Comment je fais? Comment s'est née cette idée-là? D'abord, je vous explique rapidement la recherche qui s'intéressait aux membres de l'entourage, donc aux familles, aux amis qui sont affectés par la consommation d'un proche, dont une conjointe, un ami, un enfant. Donc, le premier volet de l'étude a été de regarder auprès de 32 gestionnaires intervenants auprès des membres de l'entourage ou des personnes ayant un problème de consommation sur les communautés. Volet 2, on a fait des entrevues auprès de 20 membres de l'entourage. Donc, on a rencontré des conjoints, des enfants maintenant adultes, donc parents consommés, de la famille élargie et des parents dont les enfants consommés. Et ce qui est sorti de tout ça, c'est que tant les intervenants que les membres de l'entourage avaient besoin d'outils, donc les intervenants, les intervenants, avaient besoin d'outils pour aborder le sujet auprès de l'entourage. Puis, bien, les membres de l'entourage nous disaient, j'aurais aimé ça comprendre qu'est-ce qui se passait, j'aurais aimé ça être mieux outillé pour mieux aider mon proche, pour mieux communiquer avec lui, pour mieux intervenir et tout. Et de là est née l'idée de construire des fiches infographiques qu'on lance aujourd'hui et qu'on va vous présenter. Alors, le processus de création, comment il a fonctionné? Pour ceux qui ne savent pas, Myriam Laventure et moi, il y a deux ou trois ans, on a travaillé sur un livre qui s'adresse à M. Matam Tout-le-Monde, qui veut, ça veut un livre qui accompagne les membres de l'entourage qui souffrent de la consommation d'un proche. On ne s'en cache pas l'une et l'autre, on a développé ça parce qu'on a de l'intérêt, mais parce qu'on a toutes les deux un vécu par rapport à ça. Et on est parti de ce livre-là suite aux résultats de l'étude qui démontraient le besoin d'outils pour les membres de l'entourage et les intervenants. Et suite à ça, on a mis tout de suite à contribution une équipe composée d'étudiantes et qui nous ont aidé à faire les choix de thèmes. Alors, je vais céder ta parole. Oui, je m'appelle Marie-Pierre Thiaty, je viens d'Obituan, d'Ominga. Puis moi, d'enfant, je suis étudiante dans le bac en travail social à l'UQAC. Puis dans le processus de création de fiches, moi, on m'a invité à faire la création de contenu avec d'autres étudiants. Puis dans le fond, on s'est regroupé, c'est sûr, en ligne. Puis on a travaillé sur chaque fiche, sur chaque point. On a apporté des modifications. On a donné notre point de vue, par exemple. Le plus souvent, on disait de simplifier les phrases. Parce que des fois, c'était trop complexe comme phrase. Fait que c'est souvent ça qu'on a apporté dans les sous-groupes avec les autres étudiants. C'est de vraiment simplifier le plus possible, d'intégrer des images. Parce que, comme on peut le constater, les Autochtones sont très visuels. Puis que c'est pour ça qu'on a fait des bandes dessinées. Puis c'est comme ça qu'on a travaillé en équipe. C'était super le fun. Chacun avait son point de vue. On laissait la chance à tout le monde d'apporter leurs solutions, des idées. Puis oui, c'était vraiment le fun de travailler en équipe avec Chantal. C'est moi qui avais beaucoup de plaisir. Juste dire aussi que par rapport à la traduction, on a travaillé de façon simultanée en français et en anglais. De sorte que quand est venu le temps de faire la validation des fiches auprès des membres de l'entourage, qu'ils soient francophones ou anglophones, on travaillait de façon simultanée dans les deux langues. Je pense que c'est important que ça soit nommé. Au total, on va aller voir le détail de tout ça. Mais il y a quand même une trentaine de personnes qui ont participé au processus. Et là, maintenant, je vous... Bonjour tout le monde. Comme ma collègue le disait, on a eu 33 personnes qui ont participé au processus de validation des fiches. Dans le total des valideurs impliqués, on a eu 6 membres de l'entourage. On a eu 4 étudiants autochtones. On a eu 14 personnes fréquentant le centre d'amitié autochtone de Trois-Rouvières. On a eu 6 intervenants et 3 personnes de la commission et de la régie. Pour les fiches, lorsqu'on aborde le contenu, dans le recto, on peut voir qu'il y a une BD. La BD est principalement une illustration des animaux pour illustrer les sortes d'animaux qu'on peut retrouver chez les Premières Nations et les Inuits. C'est aussi pour rendre un peu moins confrontants les sujets qu'on aborde parce qu'on a découvert que certaines personnes avaient tendance à se refermer lorsqu'on abordait de manière plus réelle des problématiques. Donc, tandis qu'avec une BD, ça permet d'être plus smooth, si on veut. Dans le fond, le recto illustre vraiment une petite histoire en lien avec le sujet. Le verso va vraiment donner plus du contenu informatiste sur le thème, sur beaucoup plus d'informations pour les membres de l'entourage. En bas, il y a une section qui a été ajoutée aussi pour que les ressources qui ont les fiches puissent ajouter leurs coordonnées. Peut-être aussi ajouter que chaque bande dessinée pourra être au niveau des couleurs, des animaux, etc. Par exemple, au Nord, au Nunavik, les petits renards pourront adopter une couleur qui sera différente. On a tenté avec l'ensemble des communautés de trouver des animaux, on va vous les présenter dans quelques secondes, qui sont, qu'on retrouve sur l'ensemble du territoire québécois. Odéa, c'est encore à toi, Edouard. Dans l'ensemble des thèmes qu'on voulait présenter à l'entourage, il y en a six qui sont principalement ressortis, dont la dépendance, la motivation, prendre soin de soi, la communication, la codépendance et les rechutes et rechutes. Bon, c'est à mon tour. Puis dans le fond, comment utiliser les fiches? Bien, il y a trois façons. La première, c'est auprès des membres de l'entourage. On peut l'utiliser individuellement, en famille, en couple ou en groupe. Puis pour lancer la discussion, bien, on peut regarder la bande dessinée. On peut le lire ensemble, puis inviter la personne à dire qu'est-ce que tu comprends de la bande dessinée, qu'est-ce que ça vient de chercher. Puis après, moi, j'ai besoin de le montrer avec mes mains. Ça, c'est la bande dessinée. Ça, c'est les informations comme ma collègue a dit tantôt. Puis avec les membres de l'entourage, bien, on peut s'asseoir sur le divan, dans la cuisine, puis on va consulter vraiment avec la personne, la soutenir, l'accompagner, parce que c'est quand même très important quand on soutient la personne. Ensuite, c'est auprès des personnes qui consomment. Comme je disais tantôt, ça va permettre de lancer la discussion avec la personne qui a une dépendance et de discuter de comment la situation, elle peut influencer leur entourage. Parce que, veut, veut pas, ça peut avoir des impacts sur les membres de l'entourage. Ça fait que ce serait bien que toute la famille puisse prendre le temps de discuter de comment ça se passe, comment ils trouvent ça, leur feeling, leurs sentiments. Vraiment, pas de jugement, zéro, zéro. Puis d'encourager aussi à remettre les fiches à leur entourage pour que tout le monde puisse en bénéficier. Puis ensuite, c'est auprès des membres de la communauté. On peut partager les fiches sur les réseaux sociaux, sur Facebook. La radio, c'est quand même très présent dans les communautés autochtones. Ça fait que l'animateur de radio peut en parler sur l'heure du midi, sur l'heure du souper, aussi lors des journées thématiques, des semaines de prévention, suicide. Je pense qu'il y a une semaine de dépendance, si je me rappelle bien. Puis aussi que les copies soient disponibles dans des endroits stratégiques. Admettons, dans une salle d'attente, au lieu d'aller sur Facebook, puis d'aller voir des choses, bien, tu peux consulter la fiche. Elle est vraiment pas longue, puis c'est ça. En fait, je reviendrai juste sur une petite chose. Effectivement, que c'est développé à la base pour les membres de l'entourage, mais comme Marc-Pierre le disait, ça peut très bien être utilisé aussi avec des personnes qui ont elles-mêmes un problème de consommation, je pense entre autres en centre de traitement, où on peut, à travers une activité, lire, et on va vous présenter les audios tout à l'heure, on peut regarder la fiche avec les personnes, leur faire réaliser l'impact ou réfléchir avec eux à l'impact de leur consommation sur leur entourage, leur famille et les amis. Donc, il y a différentes façons que vous pouvez utiliser ces fiches-là dans l'intervention auprès des gens que vous accompagnent. On va avoir des pochettes tantôt plus complètes pour les gens qui sont, parce que c'est quand même des coûts importants de faire ça. On a 20 pochettes en français, on a une dizaine en anglais. L'idée étant de, avec chacune six ou cinq copies de chaque fiche, le guide de l'intervenant, donc pour les centres qui pensent utiliser, vous pourrez venir nous voir, puis on vous donnera les copies. Vous allez pouvoir télécharger ça aussi sur le site Web du risque, mais vous pouvez donc utiliser de différentes manières, vous pouvez les mettre sur les pages Web aussi. Dans le guide de l'intervenant, vous avez en fonction de chacune des thèmes, des suggestions, des sous-questions, de comment intervenir avec la personne, quoi aborder. Mais j'ai envie de dire que Marie-Pier et Eden nous ont vraiment ramené à l'ordre en lien avec ça, de ne pas trop en mettre, de laisser de la liberté, de laisser les intervenants autochtones guider leur intervention comme ils le sentaient avec les gens qu'ils accompagnent. J'ai envie de vous dire aussi que c'est développé à la base pour des membres de l'entourage. C'est un projet qui a été financé au mois de mars. On a fait ça en quelques mois. C'est allé vraiment vite. On a eu un petit financement, mais très, très, une bougie d'allumage du ministère pour faire ça. Et je m'en allais où? J'ai perdu mon idée. J'ai toujours à mes étudiants que c'est ma pré-ménopause. Aussi, oui, pour les, on peut être en dehors des communautés. Merci, Myriam. Nous, on travaille ensemble parce que quand j'ai perdu une idée, elle me complète. Alors, vous pouvez l'utiliser aussi dans les centres ou avec une clientèle à l'octone, sans souci. Il n'y a pas de problème. Donc, je n'irai pas plus loin parce que dans votre guide, vous avez toutes ces indications-là que vous pouvez vous donner des idées. C'est la même chose. Donc, vous avez ça aussi sur votre guide. Donc, des suggestions d'intervention avec les personnes qui présentent une consommation problématique. Donc, ici, on a un exemple de la fiche « Prendre soin de soi ». Mes collègues ont préparé un petit audio pour vous faire écouter. Oui, on ne l'a pas dit, mais toutes les fiches, il y a une version audio aussi de la BD. Ça fait que c'est une façon d'aborder le thème aussi. Les gens qui ont plus de difficultés à lire, on l'écoute, on regarde. Donc, on vous invite à s'inspirer dans votre pochette. Bien, votre pochette, on vous a donné des copies de gardées. On va vous faire une vidéo. Je vais la mettre aussi. Je vais la faire défiler aussi. Ce que je disais, c'est qu'il y a des versions audio. Donc, on peut juste laisser défiler la version audio puis regarder après ça comment ça fait réagir la personne et en discuter. Ça fait que… Oui, on va commencer une en anglais et en français. puis on switchera pour l'autre d'après. Comment respecter mes limites avec une personne qui consomme? Yogi se promène dans son canot, heureux. Il aperçoit Teddy sur le rivage. Ce dernier lui fait signe de s'approcher. Salut, Yogi. J'aurais besoin que tu me donnes un coup de main. Je ne peux pas emmener mon épicerie chez moi. C'est trop lourd. Salut, Teddy. Mon canot est déjà pas mal plein, mais j'imagine que je peux faire ça pour t'aider. Merci. T'es cool. Sans toi, je ne sais pas comment je ferais. Yogi se dit à lui-même. Ouais, moi, ça ne me facilite pas le voyage, par contre. Alors que Yogi s'éloigne, Teddy lui fait à nouveau signe de s'approcher de la rive. Attends, j'ai oublié de te demander si tu pouvais t'occuper de mes enfants. J'ai une sortie de prévue. Tu sais combien je t'aime, mais je suis déjà surchargée. Je n'ai plus vraiment de place. Teddy insiste et Yogi finit par céder. Bye, les cocos. Je reviens vous chercher plus tard. Mes amis m'attendent. Alors qu'il avance sur l'eau, Yogi réalise que son canot est surchargé. En plus, les enfants sont turbulents. Il passe à un cheveu de chaviré. Yogi, encore une fois, je n'ai pas été capable de dire non. Il faut que je mette mes limites et je suis en train de couler. Une fois arrivé sur la rive, une aînée de la communauté le voit et s'approche de lui. T'as l'air épuisé, Yogi. Je sais que tu fais ça par amour pour Teddy, mais il est temps que tu prennes soin de toi et que tu demandes de l'aide. Je veux peut-être vous dire, avant qu'on vous présente une deuxième fiche, et cette fois-là, ça sera présenté en anglais, qu'on a fait le choix, sur les six fiches, il y a des fiches qui adressent directement le thème abordé. Et il y a d'autres fiches qu'on a choisies, comme celle-là, de prendre un petit pas de recul. C'est sûr que quand on regarde l'endo, après, avec la personne, on s'en va directement en lien avec comment les membres de l'entourage, des personnes qui ont un problème de consommation, ne prennent pas soin d'eux. Mais des fois, on a choisi de prendre de la distance par rapport au thème, avec les filles, évidemment, c'est l'équipe et les membres de l'entourage qui ont été impliqués, qui ont demandé à ce qu'on fasse ça. Je pense à la dépendance, qui est la première fiche, avec nos bernaches. On adresse directement la question de la console. Notre bernache, elle prend son envol, est intoxiquée, elle met le groupe dans le trouble. Et donc, tout dépend... Ah non, ça, c'est là, c'est pas... Je me mêle, hein? Non. Je me mêle, non, OK, c'est bon. Donc, selon... Le premier, c'est quoi? C'est le renard. Le renard et la renarde. Ça aussi, on a pris une distance. On est allé plus avec la prise de risque. Alors que les bernaches, on est vraiment dans la consommation. Donc, ne vous surprenez pas de ça. Donc... Oui, dans le fond, le verso de l'affiche prend soin de soi. Comme vous pouvez le voir, il y a une espèce de roue qui est un peu représentative de la roue de médecine qui représente les quatre sphères de vie d'un être humain. Ensuite, on suit avec des exemples à comment apprendre à se protéger, à mettre ses limites que les membres de l'entourage peuvent suivre. Voyons, il y a des cas qui apparaissent, mais c'est parce que c'est les gens qui sont... C'est donc très cute! Je suis polémique. Moi aussi! Donc, la deuxième fiche, on va aller voir Simon et Simone. Comment respecter mes limites avec une personne? What are the proper attitudes to adopt with someone who uses substances? After a stay in the ocean, Simona and Salomon must return to their river. Honey, just make a little effort. We have a river to go up. Oh... I don't really feel like it. Think about it, Simona. Life is all right here in the ocean. Come on, Salomon. We have to go. I have eggs to lay. You'll be fine. If you have trouble swimming, I'll push you. On the way back, Simona pushes Salomon, who's sleeping. You'll never make it, Simona, if you have to push him all the way. I have to push him a little to help him move forward. Salomon had a big week at work. It's normal that he's tired. Between us, everyone knows that Salomon doesn't work. Poor Simona. Arrived at destination, Simona hurries to lay her eggs, while Salomon is having a good time. Once her eggs are laid, Simona realizes her tiredness. I finished laying the eggs. Now it's your turn. You have to fertilize them. I can't do it for you. Yeah, yeah. It can't wait until tomorrow. There's no rush. At this point, Simona decides to call for help. I can't take it anymore. I'm exhausted from doing things for him. I need help. It's the same thing for this file. In the end of the file, we explain what it is, the codependence, and we help the person to adopt different positions or to make different choices. So, it's really a way, it's a way to help you to support the members of the environment who live this situation. We have a system total. I have to tell you, I don't know where we are. We are at the end. We are at the end. It's a work of co-construction. I was at the beginning, I repeat it. But there's also a fantastic team at the end of the graphism. We have Patricia Carignard who works regularly with the Commission of the Santé and Services of the Programme of the Quebec Labrador. We have Anne-Catherine Choquette, who has always done the voice. dans les deux langues et qui a fait les voix, toutes les voix en même temps. C'est une artiste exceptionnelle. C'est impressionnant de l'avoir travaillé en studio. Ça a été un grand plaisir. Puis on a toute l'équipe technique de l'UQTA qui a fait ça gratuitement, qui nous a mis le petit son, les petits bouc bouc, les blou, 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 puis tout était là. Donc, c'est vraiment un travail de collaboration. Pour terminer, tout ça est disponible. Donc, on va vous remettre pour ceux qui travaillent les organisations, une par organisation, une pochette. Tout ça est disponible sur le site du risque. Et là, Claude-Marie est en train de vous le montrer. Donc, les six fiches, les audios français-anglais, les fiches dans les deux langues, tout y est. Le lien, il est là. Dans le fond, c'est www.risquetoxico.ca. Est-ce possible de recevoir des clients par courriel? Il y a-t-il un site Internet? Bon, excellent travail. Merci. Peut-être juste vous dire que, comme je vous disais tout à l'heure, on a commencé ce travail-là quand même juste au mois de mars ou avril. Je n'ai pas la date exacte. On travaillait très, très fort. Tout le monde a travaillé très, très fort. Mais il reste encore beaucoup de travail. C'est une première version. Si vous avez des commentaires, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. Ça se peut qu'il y ait des fautes. On a travaillé fort, mais on a pu en échapper. Ça me fait penser de remercier publiquement Debbie White Duck qui a été vraiment pour vérifier la traduction aussi. Donc, j'ai oublié aussi de remercier Mélanie Dixon. Bref, si vous voyez quelque chose, vous avez des choses à nous soulever, n'hésitez pas à nous le dire parce que ce qu'on veut, c'est que ça dure dans le temps. On veut que chaque communauté se les approprie. On veut que ça se poursuive, ce travail-là. Puis éventuellement, peut-être que ça sera des petites bandes dessinées animées puis qu'il y aura d'autres thèmes. Puis on voit grand. Merci, les filles. Merci. Merci. Merci, ben d'avoir regardé cette vidéo. Merci, ben d'avoir regardé cette vidéo. Merci. 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 Merci.